Salut tout le monde, bienvenue au Gérant Estrade. Nous sommes aujourd'hui le 31 août 2021. Déjà la fin du mois d'août. Demain, 1er septembre. Oh, que ça a passé vite. On a eu tellement un bel été. L'été au Québec passe comme un coup de soleil, comme un rame-marée. Ça passe tellement vite. Aujourd'hui, c'est un zoom un peu spécial. On a plusieurs sujets. Mais avant, je vais présenter ceux qui sont avec moi ce soir. Gardy, bienvenue au Gérant Estrade. Gardy, tu es fidèle à l'émission depuis les tout débuts. Comment vas-tu, Gardy? Super bien, mon Pierre. Je suis content de faire un zoom. Ça fait longtemps. Il a commencé à m'ennuyer de ça. Effectivement, Gardy, ça faisait quand même un bon deux semaines. Mais les gars, on travaille, on voyage, c'est les vacances. Beaucoup plus difficile l'été. Il fait beau, il fait chaud. On fait des randonnées en vélo. On se baigne. Plusieurs choses, on rentre en ligne de compte. Mais aujourd'hui, on réussit à faire. C'est un peu notre rentrée, Gardy. C'est la rentrée scolaire aussi. Parlant de rentrée scolaire, Mathis, qui est avec nous aujourd'hui. Mathis, grande rentrée scolaire qu'on retrouve dans sa nouvelle résidence à Sainte-Thérèse. Comment vas-tu, Mathis? Super bien, merci. Je suis super content de recommencer aussi. Les Gérants d'Estrade avaient pas mal hâte de recommencer à être avec vous pour lui parler de sport. Écoute, Mathis, c'est un bel hasard aujourd'hui. Malheureusement, Bruno devait être avec nous, mais pour des raisons personnelles, on ne peut se joindre à nous. Je t'ai tout de suite appelé. Je t'ai envoyé un texto comme un fidèle soldat des Gérants d'Estrade. Je t'ai dit, Mathis, go, viens-t'en, viens te joindre à nous. Mathis, je vais rester avec toi. C'est la rentrée scolaire. Comment tu sens-tu jour 1 dans ta nouvelle résidence? Pas exactement le jour 1, mais que je suis ici. J'ai rentré au Cégep la semaine dernière, lundi. Moi, le Cégep, ça a commencé lundi passé. C'est ma deuxième semaine. Je commence à trouver mes aires et à m'adapter ici. Ça faisait un an aussi que je n'étais plus à l'école. Je suis content de recommencer et d'être dans le domaine que je veux faire. Oui, et pour ceux qui ne sont pas au courant, Mathis s'en va en communication. Mathis a un très, très, très bon talent de communicateur. Il connaît très bien son sport aussi, Mathis. On te souhaite tous la meilleure des chances cette année. Merci beaucoup. Écoutez, les gars, rentrée scolaire, pour nous, ça fait bon pour nous qu'on n'a pas connu ça. En parlant de vétérans qui étaient avec nous depuis plusieurs semaines, depuis presque tous les débuts, Richard, comment vas-tu, Richard? Ça va super bien. Je suis content de voir et je suis content qu'on ait un petit jeune avec nous autres. Je souhaite bien du succès dans ses études. Tu dois t'avoir fait dire ça. On est habitué, quand on est jeune, on se faisait dire ça. Puis aussi aujourd'hui, là, je n'ai pas pris un coup de vieux, là, mais ma plus vieille, là, petite fille, elle rentre au secondaire aujourd'hui. Ça fait que l'autre à la maternelle, ça s'en va, là. C'est le fun de voir ça. Moi, j'ai une école juste en avant de chez nous, là, pas le Valande, pas loin. Et les autobus jaunes, on va commencer. Ça met de la vie dans le coin. Puis je suis content, je suis content. Je commence à avoir hâte de parler de sport, là. Surtout de hockey, un peu de golf, le football qui commence, là. Les alouettes, j'ai regardé un petit peu, j'ai un peu déçu, là. Mais en tout cas, ça va être une longue saison pour les autres, je pense, là. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle que Newton a été remercié, puis restez surpris, moi, c'est drôle. Je pense le contraire de vous autres, là-dessus, là. Mais je pense que c'est un bizarre de gars, hein. Je pense qu'il ne voulait pas voir ça dans sa chambre. C'est tout simplement ça pour ceux qui l'ont remercié, puis bye-bye. Écoute, Richard, on va parler de Camille Oton dans le ballon, ça, c'est sûr et certain. J'ai sauté des coches pendant toute la saison de l'année dernière des Patriotes. Mais avant, c'est le grand retour de Marc. Marc qui est notre grand voyageur. Marc, écoute, comment tu vas, Marc? Il est revenu au Gérant d'Estrade saison 2. Ah, bien là, c'est un plaisir de vous retrouver, mes amis. Non, j'avais bien, bien hâte. Bien là, on a toujours eu des discussions de refaire un zoom, mais là, ce n'est pas évident de se pogner tout ensemble. Puis là, aujourd'hui, ça la donne, puis il était temps là. J'ai pensé à vous autres. De toute façon, on a quand même resté en communication pas mal tout l'été. Pareil, nous autres, Gérant d'Estrade, ça pousse un peu plus que juste quand on jouait. On a quand même créé un bon lien d'amitié en dehors, en se communiquant par Messenger. Puis que non, il y a bien des sujets en plus. Puis comme tu dis, c'est la rentrée. Puis le mois de septembre, je trouve, là, c'est vrai que les camps d'entraînement qui vont commencer au hockey, le baseball qui s'en va dans des séries, le football qui commence, c'est le meilleur temps. C'est dur pour une vie de couple, par exemple. Ça, c'est dur pour une vie de couple. Marc, juste avant de commencer, les sujets des Gérants d'Estrade, tu as fait un voyage vraiment spectaculaire cet été. Tu as été dans l'Ouest canadien. On va prendre quelques minutes parce que tu nous as envoyé plusieurs fois des photos à couper le souffle. Raconte-nous un petit peu, là, comment ça s'est passé ton voyage, tes préparations. Tu as été à Edmonton, tu as été voir un match des Alouettes à Edmonton. Tu sais, un petit résumé de ton voyage, comment ça s'est passé. Bien, moi, c'est toute ma conjointe qui a tout organisé ça. Elle, elle aime voyager comme moi, mais c'est toute elle qui a organisé, là, date à date, mais on avait quand même une souplesse pour changer et une chance. Parce que là, on partait trois semaines, on partait en avion, puis après ça, on atterrissait à Calgary. Après ça, on prenait une van, une Dodge Caravan, puis on faisait du camping un peu d'hôtel. Mais c'est parce qu'on n'a pas les moyens de faire de l'hôtel à tous les jours. Ça coûte une fortune. Puis, même, on a couché quatre jours dans la van, là. Puis, c'est ce qui a été le plus dommage dans le voyage qui était super beau. C'était les feux de forêt. La dernière semaine, on était dans la vallée d'Okanagan. On était supposé de passer, c'est où est-ce qu'il y a des vignobles. Puis, on passait dans la vallée d'Okanagan, puis le GPS nous disait qu'il y avait un lac à côté, puis on ne le voyait pas, là. Donc, on a passé go. C'est pour ça que je me suis ramassé à Edmonton. Je n'ai pas été voir les Alouettes. C'était le premier match. C'était contre Ottawa. Mais on n'était pas supposé d'aller à Edmonton. C'est pour ça qu'on a été quand même un peu flexibles, puis qu'on a pu. On a fait un beau voyage quand même, mais ça n'a pas été au maximum. Parce que nous autres, veux, veux pas, c'est des panoramas. Quand tu t'en vas là-bas, c'est de toute beauté. Mais il y avait quand même un peu de boucane. Puis, tu sais, ce n'était pas à 100 %. C'est sûr que j'y retourne. Il y a des places qu'on n'a pas pu faire à cause de ça. Mais, tu sais, c'est un voyage que je conseille à tout le monde. Puis si jamais vous avez besoin de conseils, bien, ça va me faire plaisir de vous guider un peu. Parce que là, tu sais, quand même, quand tu passes trois semaines, ça te donne une bonne idée. Puis, tu sais, si tu ne fais pas attention, c'est un voyage qui coûte une fortune. Écoute, en l'Ouest, c'est quand même assez dispendieux. Mais il y a moyen, tu sais, de faire ça. Puis de voir, tu sais, puis il y a des panoramas puis des montagnes. Ceux qui aiment la randonnée pédestre comme Gordi, là, c'est un paradis. Écoute, oui, c'est un paradis. Max, comme je disais tantôt, tu nous as envoyé plusieurs photos. À chaque fois que tu nous as envoyé des photos, on écrivait tout le temps, « Wow, c'est magnifique, c'est spectaculaire. » Une fois, on se fera un autre Zoom Mac, puis tu pourras partager les photos avec nous. Allez, les gars, j'ai eu le temps, regarde, une petite journée de prolonger, mais avant de commencer, les gérants d'Estat vont faire quelque chose de nouveau cette année. On va faire tirer des certificats cadeaux. Il va y avoir le mot mystère durant l'émission. Pour gagner le certificat cadeau de S&P, il va falloir écouter les gérants d'Estat et me texter le mot mystère et je vais faire un tirage parmi tous ceux qui vont avoir participé en m'envoyant un texto. Donc, ça, c'est pour faire augmenter les codes d'écoute, je n'en cache pas. Parlant de codes d'écoute, les gars, hier, j'ai pris un peu de temps pour aller sur notre page YouTube des gérants d'Estat. Pour commencer, j'ai décidé de faire les gérants d'Estat. Le premier Zoom a été le 26 novembre 2020. J'ai fait ça pour le fun et puis ça a été comme Obélix, tomber dans le souple, tomber dans le souple des rêves, les gars. On a tous aimé ça. Je vais vous demander votre opinion tantôt. Il y a un chiffre qui m'a jeté à la paire. Au total, depuis le premier Zoom, 7 729 personnes ont écouté les gérants d'Estat. 7 729 personnes. Je ne l'invente pas. Il y a ici 7 729 personnes. Je vous en parle, j'ai l'achat de poule. Il ne faut pas oublier les gars qu'on est des no names. Comme je disais souvent, Mathis, on a l'handicap de ne pas jouer aux ex-joueurs du Canadien, des Nordiques, des Flyers, peu importe. On est des no names. On a 7 729 personnes qui nous ont écouté jusqu'à maintenant, ce qui est excellent. Et puis, ce qui a été le fun aussi des gérants d'Estat de la saison 1, parce que comme je disais tantôt, c'est un peu la saison 2 qui commence pour un no name comme moi, avoir eu la chance d'interviewer Marc Blondin, Philippe Aumont, Stéphane Leroux, Mario Faubert, Patrick Bordelot, Marc Griffin. Je trouve que c'est une très bonne première saison. Il va y avoir d'autres surprises qui vont venir au courant de la saison 2. Les gars, je vous ai dit un peu ce que je pensais des gérants d'Estat de moi, j'en mange. C'est demandant. Monter des bonnes chroniques, monter des bonnes entrevues, c'est quand même assez difficile pour quelqu'un qui n'a pas d'équipe en arrière de moi. Mathis va savoir de quoi je parle dans le bonhomme. Les gars, ma première question, ça fait un an, on ne se connaissait pas avant. On s'est connus par Internet. Un lien d'amitié quand même, le fun. Je vais commencer avec toi, Gaudi. Tu es là depuis vraiment les tout débuts, peut-être les premières émissions, tu étais là. Ça représente quoi pour toi, les gérants d'Estat de l'entraînement? Ah, moi, j'ai rencontré plein de nouveaux membres. On ne se connaissait personne. On a rendu une belle gang belle gang d'amis. Même ceux que je côtoie en dehors, je suis messenger, tout ça, rendu plein d'amis. Puis on texte, on donne nos commentaires, c'est dans le respect. Puis moi, parler de sport, c'est ma vie. Moi, j'ai tout le temps fait du sport. Je n'aime encore ça. Non, non, c'est super. Non, moi, je suis bien content que tu aies parti ça. J'ai commencé au début de tout avec toi. Je ne me rappelle plus comment ça a créé, mais en tout cas, je suis content. Le hasard a fait bien les choses. Moi, pour moi, c'est magique. Oui, c'est magique. Comme tu disais tantôt, comme tu disais tantôt, on se texte souvent. Qu'est-ce que le point, c'est qu'on n'est plus tout seul après les matchs, même si on est tantôt à Sainte-Thérèse, Richard, mais souvent, pendant les matchs, on se taquine, on s'envoie des messages, on dirait qu'on est ensemble. Ça a créé vraiment un beau lien. Oui, c'est beau. Marc, ça représente quoi les gérants d'estrade? Bien, tu sais, les gérants d'estrade, comme Gordy a dit, puis je l'ai mentionné un peu tantôt, c'est sûr, c'est grâce à toi puis qu'on a fait un lien, mais aussi, il faut penser que ça a parti ça puis c'était pendant les temps forts de la pandémie. C'était très limité pour socialiser puis après ça, bien, ça nous a permis aussi de vivre une expérience parce qu'on a quand même, je pense, généralement, même si ce n'est pas toutes des opinions toujours pareilles, bien, on a quand même une très bonne connaissance de sport chacun dans plusieurs domaines puis ça nous permet de nous exprimer. Ça, c'est grâce à toi. Puis ensuite, bien, on peut aussi, tu sais, lier des bons liens d'amitié par la suite là puis tu sais, c'est bien le fun comme tu dis, après les games puis il y en a même qu'il y en a qui ont eu la chance de se voir. Moi, je n'ai pas eu la chance de voir personne mais tu sais, ça s'en vient là puis qu'est-ce que Gordy dit, c'est dans le respect, tu sais, on ne s'insulte pas. Moi, je sais que je suis entouré de partisans des Bruins puis ça m'a amené aussi à visionner pas mal plus les Bruins. Moi, je te dis, je regarde les Canadiens mais je pense que j'ai regardé autant de part de gang des Bruins cette année qu'il y a du Canadien sinon plus parce qu'écoute, une minute, quand tu côtoies des gens qui prennent Boston, tu sais, c'est le fun d'échanger avec eux autres en connaissance de cause. quand j'échange sur un sujet, j'aime ça être informé. Fait que tu sais ça, puis en plus, il n'y a pas juste nous autres et il y en a d'autres aussi qui sont les gérants d'estrade, d'autres gens aussi puis généralement, ça se passe quand même assez bien à 90 % du temps parce que tu sais, c'est grâce à toi puis en même temps, bien tu sais, c'est ça, on rencontre des bonnes personnes puis c'est bien le fun. Écoute, tu as raison Marc, on est plusieurs à passer lors des éditions des gérants d'estrade lors des zooms. Ça en en vient quasiment difficile des fois de pouvoir dire OK, on en fait un, on en fait un. Je pense qu'on a une manque d'environ 15 personnes qui veulent participer aux gérants d'estrade. ça demande quand même un peu de logistique pour pouvoir faire plaisir à tout le monde. Richard, toi, les gérants d'estrade, ça représente quoi pour toi? Bien moi, ça représente quand même gros parce que c'est la première fois que je t'ai écrit et que tu m'as offert de participer à une émission où je pensais que c'était une émission puis comme tu dis, je suis tombé dans la soupe. Après ça, j'ai connu Gaultier, Marc, Bruno, toi tu es venu me rencontrer, Bruno, tu sais, non, je ne suis pas au bout. Moi, je suis un amateur de golf, vous le savez, on n'a plus parlé de golf, de hockey, de hockey aussi, le football, quand même, je connais ça un peu. Il y en a qui connaissent ça plus que moi parce que vous êtes capable de donner des roules et de la mesure avec les noms, c'est pas compliqué puis je le dis puis les connaissances de toutes les mêmes Mathis, un coup, on a fait un avec lui. Tu sais, les connaissances du monde, c'est surprenant, puis le monde se sont intéressés puis comme Marc dit, on s'envoie des petits mots où ça gasse puis pendant un game, c'est le fun puis c'est dans le respect. Ça, ça, par exemple, si ça n'aurait pas été dans le respect, de toute façon, je pense que ça ne marchera pas. C'est dans le respect, on s'agace bien gros. Ça, je suis ça, je suis ça au bout pour ça puis on parle d'une affaire puis tout le monde, il y a tout le temps quelqu'un qui est capable de dire, bon, qui connaît une chose un peu plus, il est meilleur dans, mettons, Marc le football, je sais qu'il connaît ça encore plus que moi. Mais tu sais, on peut quand même se faire des choses puis s'amuser avec ça puis c'est ça qui est le fun. Non, moi, je suis bien content puis j'ai continué puis comme j'ai dit, je n'ai pas manqué beaucoup quand tu m'as invité, j'ai essayé d'être participé des fois, c'est peut-être impossible mais je suis content puis si ma place est là, je vais en garder aussi longtemps qu'on va pouvoir. Ce que je remarque des gars depuis vous demander la question que représentent les gérants d'Estrade pour vous, un mot revient tout le temps, le mot respect. C'est important. On a eu nos petits chicanes, on a eu nos petites montées de lait lors de la première saison. Je me suis connecté avec Marc, avec les deals de Canadiens. C'est ça qui est le fun, c'est qu'il y a tout le temps dans eux des fois de la chicane, mais ça peut être dans le respect. Matisse, toi, les gérants d'Estrade, ça représente quoi pour toi? Moi, pour moi, honnêtement, ça représente beaucoup parce que, comme il y en a qui ont dit, ça s'est fait que tu as créé ça pendant un bout de la pandémie et je pense que ça a aidé tout le monde aussi à pouvoir faire une activité en quelque sorte, faire quelque chose qu'on aimait vraiment en tant que pandémie qu'on n'était pas obligé de savoir pour le faire. Depuis ce temps-là, je pense que vraiment, ça a rapproché des liens. Ça a bien à donner aussi que je ne sais pas comment on s'est connus sur Facebook, tout ça quand même, je ne me rappelle pas que ça fait quand même un an, mais je trouve que Lazard a bien fait des choses que je te rends compte de là parce qu'il y a un an, je ne savais pas dans quoi exactement je voulais m'en aller. Grâce à ce que je fais les rangs d'estrade, je vois vraiment que c'est en communication que je veux aller et je veux aller dans le domaine journaliste sportif, c'est vraiment ce que je veux faire et je vois vraiment depuis que je fais ça, c'est ça ma passion. C'est pour ça que ça représente beaucoup pour moi parce que moi, quand je fais ça, ça me donne des occasions aussi de plein de choses en dehors. Avec ça, ça fait un beau projet en même temps pour, mettons, pour l'école, pour tout ça. Après ça, ça fait, comme on peut dire, un genre de CV aussi un peu. Ça fait des belles choses à montrer, je pense. Comme tu dis, on n'est pas connus, on a le désavantage de ne pas être un ancien joueur ou on n'a pas de plug vraiment et on part de même. Moi aussi, je trouve qu'on est vraiment mais vraiment hot pour tout ça et je pense que j'ai juste à dire là-dessus merci à toi beaucoup Pierre pour tout ça et à tous les autres aussi, je suis content de vous avoir connus et d'avoir fait de faire ça. puis là, je suis encore plus content de faire une deuxième saison puis d'être encore là avec vous. Écoute, Mathieu, je suis bien content que tu es là pour la saison 2. Jamais je n'aurais pensé que ça aurait été aussi loin les gérants d'estrade. Je me souviens des premières journées, c'était hyper stressant. Les gars, on a deux choses à fêter aujourd'hui. premièrement, c'est la saison 2 des gérants d'estrade. Aujourd'hui, on va commencer à parler de sport, les gars, si on veut passer à travers la liste. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait lors de la première saison. Je vais m'ouvrir une bière car c'est le jour de fête aujourd'hui. C'est la rentrée scolaire et c'est la deuxième saison des gérants d'estrade. Et aujourd'hui, finalement, finalement, les Patriotes, je vais placer mes mains pour la première fois de la saison 2 en Colcédéor, le 100 talents à Cam Newton. Merci Cam Newton pour ton année de marre l'année passée et espérons cette année que Mike Jones prenne la relève à Tom Brady. Voilà, c'est fait. Donc, on va parler un petit peu de football, les gars. saison s'en vient l'NFL. Les matchs pré-saison sont terminés. Les Patriotes, trois victoires en trois matchs. C'est encourageant. Mathis, qui a déserté les Patriotes, poursuit Tom Brady, deux victoires en trois matchs pour les Buccaneers. Les Bills de notre ami Marc qui rêve au Super Bowl et que les Bills n'ont jamais gagné de son existence. On lui souhaite un Super Bowl trois victoires en trois matchs. Richard, les Steelers, je n'ai pas le classement des Steelers en pré-saison, mais ça s'en vient bientôt. Mais les gars, avant de commencer de parler de vos équipes perspectives, Gardi, Cam Newton, finalement, sa valise est faite. Bonsoir, il est parti. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'as dit un non-talent? Je ne pense pas. Je pense qu'ils, comme qu'ils ont dit aujourd'hui, l'après Brady, Newton, il ne quittait pas bien dans ça. C'était pas mal, c'était pas le même style et tout. Il y a beaucoup de rumeurs qu'il l'envoie à Dallas. Ça a l'air, aujourd'hui, j'ai pogné ça à la radio. Ça a l'air que les Cowboys, ils veulent l'avoir. Il va sûrement se poigner en contrôle comme back-up, par exemple. Doug Prescott, ça va être le numéro 1. Par exemple, il va s'en aller numéro 2 ou 3. Il ne devrait se poigner un emploi. Mais moi, je suis bien content de McJones. Les games que j'ai vus de McJones, c'est lui qui se rapproche le plus de Brady. C'est sûr, c'est pas Brady, il commence. Mais je pense, avec Bill Belichick, il faut qu'il n'aille confiance pour avoir libéré Newton. Donc, j'ai bien hâte. comme on aime s'agacer, j'étais à McJones avant le Zoom, le Super Bowl est plus proche de la Nouvelle-Alsaterre que de Buffalo. Buffalo, je l'ai mis en tête, c'est une gang de chokers. La gang de Kelly va suivre. Écoute, on va donner la chance à McJones de répondre dans pas long. Écoute, Gordy, t'as raison. J'ai été fort un peu en disant que Hamilton sans talent. Cam Newton a quand même un talent de coureur, mais son bras, côté passeur, c'est vraiment laissé à désirer. Je vais vous revenir tantôt avec vos classements, vos prédictions. Je vais aller voir Mathis. Je vais demander à Marc de pouvoir répondre à Gordy en disant qu'il est choker de Buffalo. quand tu es partisan des Bills, tu t'en es fait dire des affaires. Avec la sagesse et la vieillesse, j'ai appris à dire que quand même si on a perdu quatre Super Bowls en ligne, on est toujours le seul club à avoir participé à quatre Super Bowls. C'est quand même inexploité. Mais cette année, pour Newton, comme Gordy a dit, je ne fuitais pas pantoute avec les Patriotes, mais je pense que les Patriotes ont été pognés les shorts à terre l'année passée. Il n'y avait pas d'autres solutions qui ont pris la solution la plus facile. Mais Newton, le problème, c'est ses prises de décision. C'est un peu comme Winston avec les Saints. Des interceptions, des revirements. Je pense que son chat est mort. Avec Jones, moi, Belichick, moi, j'ai toujours dit le meilleur coach de l'histoire de l'NFL, c'est sans aucun doute. Brady n'aurait jamais eu cette carrière-là sans Belichick. Et Belichick, la même chose sans Brady. Belichick, pour moi, c'est le dieu du football. Je ne suis pas inquiet. Il va faire un livre de jeu. Les gars, regardez bien ça. Les Patriotes, cette année, ils vont être inodores et sans saveur. Ça va être plate à mort, mais ils vont en gagner des gangs parce qu'ils vont faire un livre de jeu pour que le jeune minimise les erreurs. Ça veut dire qu'il va avoir maximum 20-25 tentatives par la voix des airs. Ils vont jouer au sol, ils vont tuer le temps, ils vont essayer de contrôler le ballon le plus possible. Ça va finir. Ils vont faire le maximum 20-20 points. Ils n'ont pas des Patriotes. Je compte sur les Bills. Contrairement à les Bills, ils ont été inodores et sans saveur pendant plusieurs années. Cette année, l'année passée, ils nous ont montré comment c'était pour aller pour les 8-10 prochaines années avec Josh Demand. Josh Demand, c'est finalement le sauveur à Buffalo. J'ai bien l'impression qu'on va avoir toute une saison encore cette année et on va sauver le cul au Chief. Le Chief, c'est sûr que c'est la machine. Je pense que les deux machines dans notre association, c'est les Bills et les Chiefs. Écoute, Marc, on a une très belle division, c'est des Patriotes, des Bills et des Dolphins. Ça va être une belle saison qui commence dans le salon la semaine prochaine. Donc, on va avoir plusieurs zooms de football. Ça a été les premiers zooms qu'on a fait lors de la saison 1 et les autres footballs. Écoute, Mathis, toi, comment tu vois ça en Saint-Fan des Patriotes, le départ de Cam Newton? Comment tu vois ça? Déçu, parce que je pense pas que c'était lui le problème. comme j'ai souvent dit dans les zooms, Cam Newton, il faut lui laisser une autre chance. Cette année, il l'aurait peut-être eu, mais malheureusement, on vient de jeter l'éponge. Mais, chose que je suis très content par contre, parce que c'est le gars, mon gars préféré de toute la cuveille du draft cette année, Mac Jones. Je l'ai dit depuis qu'il a été repêché, il était supposé de sortir plus haut depuis que je le vois. Son histoire me fait penser à un gars, c'est Tom Brady. Il est pas trop en shape, le gars, il est bien normal. La façon qu'il joue, c'est pas un super athlète par la course, tout ça, mais je dis pas qu'il va venir Tom Brady loin de là. Mais, je vous le dis, moi je pense que cette année, on parle beaucoup de Trevor Lawrence, Stray Lance des jeunes, quart arrière, Mac Jones va être à surveiller pour les prochaines années. Moi, je dis que c'est un vol de ce draft-là. Mais, revenons à Cam Newton. Moi, je pense que Cam Newton aurait mérité au moins de rester deuxième quart arrière des Patriots cette année. Je comprends pas la décision de le couper complètement de l'équipe. C'est peut-être au niveau pour économiser sa match, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, moi je suis pas d'accord avec cette décision-là, c'est pas ce que j'aurais fait, mais comme il nous a souvent prouvé, il faut faire confiance à Billy Chick, il l'a souvent prouvé, c'est un bon coach. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. Écoute, Mathis, une des raisons probablement que les Patriotes ont jeté l'éponge avec Cam Newton, c'est son côté comportement un peu égocentrique. Probablement que ça fit pas dans le vestiaire des Patriotes, ça fit pas à côté de Bill Belichick, surtout que Cam Newton a livré plus ou moins la marchandise. Disons que c'est une personne un peu égocentrique qui aime avoir le réflecteur sur lui. Donc d'après moi, ça a profité dans le vestiaire le comportement de Cam Newton. C'est une des raisons que je peux voir pourquoi son départ. Je vais rester avec toi, Mathis, des Buccaneers, saison 2 de Tom Brady. Va-t-il viser un back-to-back Super Bowl? C'est sûr que c'est ce qu'ils vont viser. Les Buccaneers vont être plus forts que jamais cette saison, je pense, après une fin de saison incroyable. Depuis qu'ils ont trouvé leur rip, leur aide à l'oeil, ce que j'ai à dire, ils ont eu beaucoup de changements l'an dernier. Cette équipe-là prouve qu'elles ne sont pas arrêtables. Présentement, je pense qu'ils vont connaître une grosse saison. Ils vont être des meilleures équipes de la ligne cette année. Surtout à cause de la défensive des Buccaneers, ce qui est juste incroyable. On l'a vu en série. Oui, 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 Brady est exceptionnel, mais en plus de ça, il y a eu une défensive derrière lui qui a provoqué tellement de revirements. Je pense que les Buccaneers cette année ont des chances de faire un back-to-back. Surtout quand je regarde notre association, je me dis, le premier rang de l'association est pas mal déjà concrétisé pour Tampa Bay. Les Saints, ils ont perdu Drew Brees, ils n'ont plus l'équipe qu'ils avaient. et je regarde encore les Packers qui vont être forts dans cette division-là. Si jamais ils se rendent au Super Bowl, je ne pense pas que les Chiefs vont se rendre cette année encore. Mais moi, je vois une équipe qui va être dangereuse si jamais on a un Super Bowl comme ça, ça serait écœurant. Les Bill de Buffalo, ça serait tout un Super Bowl. Les Bill de Buffalo ont toute une équipe qui s'en viennent, qui sont déjà une des meilleures équipes de la NFL, selon moi. Je pense qu'honnêtement, cette année, on va le voir aussi dans la saison, il y a un match Bill contre Buccaneur. Ça va être vraiment un bon spectacle. Écoute, Mathis, on a tous hâte au début de la saison de la NFL. Je te souhaite une bonne saison, Mathis, le premier match des... Je te souhaite peut-être de le fêter, peu importe. Je te souhaite une bonne saison, Mathis, on va aller voir Richard, Richard, tes commentaires sur le projétiment de Cam Newton. Richard? Charles ne nous entend plus ou il fait de dos? Non, j'ai perdu la connexion, mais là, ça vient de revenir. Parfait. Non, non, ça va. Ça vient qu'à pas faire, moi, t'es obligé de rentrer dans la maison. Ah, ça va bien aller. Non, c'est ça. En tout cas, moi, je suis pas sûr, mais comme je dis, en partant, les Bills jouent contre les Steelers, on va voir vraiment, je pense que ça devrait être une bonne game. Mais c'est sûr, j'ai hâte d'avoir les Steelers cette année. L'année passée, ils ont eu une saison à me tomber. Je me disais, voyons, ça se peut pas. Un moment donné, c'était 9 victoires ou 10 victoires collées. Ça se peut pas. J'ai regardé jouer, je comprenais pas comment ils faisaient pour gagner. Et ils gagnaient. Ils gagnaient, ils gagnaient. Bon, le butin Syrie, ils n'ont pas gagné. Mais tu sais, je veux dire, j'ai hâte de voir cette année, je sais qu'il ne me souviens pas du nom, il y a un receveur de passes qui revient. Ils vont aller chercher quelques bons joueurs, je pense qu'il va y avoir une différence. Puis pendant un match après saison, quand même deux victoires et une défaite. La dernière, par exemple, normalement, elle ne va pas le dire, mais la dernière, je pense que c'était pas le club complet qui était là. Les deux premiers, ils ont gagné. En tout cas, j'ai hâte de voir. En tout cas, moi, Pieds-Bas, ça a tout le temps été mon club. Mais c'est vrai que, écoute, les pattes, c'est mon deuxième club. Les Bills, ça a été un de mes clubs. On les regarde choix et on voit que ça s'en vient. Ça fait longtemps, j'ai un de mes chums qui m'a fait si vite et a toujours pris pour les Bills. Puis je l'agaçais. Ils sont où les Bills? Ils sont où les Bills? L'année passée, il m'a dit, check-moi bien, on s'en vient. On a vu ça. Mais là, cette année, Mathis l'a dit un peu, ça pourrait être l'équipe peut-être qui pourrait aller ou puis Tom Brady avec les Buccaneers, on va voir. C'est sûr que, lui, tant qu'il n'est pas enterré, il n'est pas mort. Il peut faire du ravage dans cette ligne-là. Il a tellement d'expérience. Ils n'ont pas de méchante équipe non plus. Il va aller à l'Ichi. L'Ichi, je pense que c'est une équipe encore qui peut le devenir. Je pense, j'ai hâte d'avoir les Brawls de Clive-là. Je pense que, en tout cas, eux autres, l'année passée, ils m'ont impressionné. Je pense qu'eux autres, ici, ça fait longtemps qu'ils aimeraient gagner. En tout cas, on va avoir de bon football. Je pense qu'on va des... J'espère qu'on va avoir beaucoup de games serrés. C'est le fun quand c'est serré. Tu sais, à la fin du quatrième quart, quand il y avait une quatre points de différence, il reste dix minutes. Je ne sais pas si d'être comme moi, mais on change de poste. On se demandait un gars qui va toucher, une transformation, un revirement, il me semble, à la fin. C'est le fun quand c'est du début à la fin de la game de football. C'est intense. Là, tu ne vois pas la même game quand c'est égal. Les joueurs, ils essaient de ne pas faire d'erreur, pas de poignet de pollution, pas rien. C'est ça qui est intéressant du football. Les contacts au football, moi, ça m'impressionne. j'étais allé voir une game, j'allais voir les pattes quand il y a mis 4-5 ans, je pense, 6 ans peut-être. J'étais à haut et j'entendais cogner ça. Si tu avais la chance, peut-être que tu y avais été. Impressionnant, vraiment impressionnant. C'est débile mental d'entendre ça et de voir comment ça se passe. Quand tu es sur place, tu vois ça. Je dis, j'étais à haut et tu regardes ça. Tu voulais juste préparer. À TV, c'est focus un peu. Tandis, quand tu es sur place, c'est vraiment différent. Moi, j'ai trouvé ça. Écoute, Richard, c'est un rêve pour moi d'aller voir un match de la NFL. Peut-être un jour, on va avoir la chance d'assister à un match de la NFL à Montréal ou à Toronto. C'est à suivre. Vous savez que j'aime faire le jeu réalité ou fiction. J'en ai deux pour vous concernant la NFL. Sur les réseaux sociaux, on a commencé à voir que plusieurs président une saison parfaite pour gagner 16 victoires auquel l'est faite. C'est la seule statistique que Tom Brady n'a pas. Donc, ma première question réalité ou fiction, gâter. Les Buccaneers, ils vont avoir une fiche parfaite cette saison. Réalité ou fiction? Ah, c'est pas mal dur. Comme Mathis a dit, moi aussi, les Buccaneers, je les ai tous seuls dans la nationale. La nationale, ils font quasiment tous seuls. Il n'y a pas de grande compétition là. Peut-être les Packers, c'est tout. T'as pas ça. C'est deux, mais il l'a déjà fait, 16-0. Il avait perdu juste le Super Bowl. Mais la saison, il l'a fait. Ah, réalité ou fiction, il va dire fiction, parce que c'est tellement dur à faire. Il ne faut pas tenir sa punte. Il va dire fiction. Je pense qu'il va faire une saison parfaite. Merci de préciser le point, Gaudet. Oui, c'est vrai, Tom Brady a déjà une saison parfaite avec les Patriarches, je l'avais oublié. Marc, saison parfaite de Tom Brady avec les Bucs cette année, réalité ou fiction? Bien, cette année, les boys, n'oublient pas, ce n'est pas 16, c'est 17 games cette année. Moi, comme Mathis a dit, très bien résumé du côté de Tampa Bay, je pense que Tampa Bay cette année va être encore aussi fort ou plus fort que la fin de saison parce que le début de saison, ça avait été coups-y-coups-off, c'est normal, c'est l'adaptation, le livre de jeu et tout. Tout le monde revient, les scènes sont moins fortes, ça veut dire que Tampa Bay va avoir un bail. C'est ceux qui vont finir dans les deux premiers de leur association, même Green Bay, leur adversaire des plus gros rivaux. D'Hierbe est poignée dans Marmite, je pense Rogers, c'est la dernière année qu'il va être là. Ensuite, moi, je pense que ceux des équipes qui pourraient peut-être chauffer les fesses, ça va être dans l'autre division, Saints, Cards, ils ont fait des gros ajouts, après ça, 49ers aussi, puis des Rams. Moi, je pense que des Rams qui pourraient chauffer les fesses avec la nouvelle de Stafford. Je dois dire fiction, mais je ne dis pas qu'ils n'auront pas une bonne saison, ça pourrait être 14, 3, 15, 2, 16, 1, ils vont finir les premiers, mais pas à 17-0, c'est long une saison, les blessures. Brady, il prend de l'âge, c'est pas peut-être prendre deux journées, deux semaines, on ne sait pas, mais c'est trop 17-0. Il faut que ça ne te prenne encore rien en force de l'âge, puis aussi, tout tourne de ton bord, une minute, c'est trop, mais je ne doute pas des box, tu ne mets pas à 17-0. Écoute, Marc, merci de préciser, c'est vrai, cette année, c'est 17 matchs dans la NFL, donc deux fictions pour la question, les Bocamers, saison parfaite, 17-0, aucune défaite. Mathis, c'est ton club, c'est ton idole, est-ce que Tom Brady peut réussir une saison parfaite? Très, très dur à répondre à ça. Une saison de football, ça change tellement, il y a tellement de choses qui arrivent dans une saison, comme qui dit, c'est long, 17 semaines, les blessures, tout ça. Ce que je suis sûr aussi, c'est presque sûr qu'ils vont finir en tête de l'association, ça aussi, je suis pas mal sûr, parce que comme qui dit, comme on a dit, ils vont finir, l'année passée, un mauvais début de saison, une grosse fin de saison. Moi, je m'attends qu'ils soient plus forts que l'an passé, honnêtement, les Bocamers, parce qu'ils ont ramené tous leurs éléments. Ça, c'est la première fois de l'histoire que ça arrive aussi, qu'une équipe championne du Super Bowl ramène tous les éléments en place. Moi, j'ai le goût de voir du spectacle, j'ai le goût de voir une saison incroyable, j'ai le goût de voir Brady battre d'autres records. Moi, il va le faire, 17-0. Donc, Mathis, c'est confiant que son égard va réussir une saison parfaite de 17 victoires, aucune défaite. Quand tu lui dis à ce gars-là qu'il n'est pas capable de faire quelque chose, il va le faire pareil. Exactement. Richard, toi, toi, sur Réalité et Fiction, 17 victoires, aucune défaite. Fiction, là, non, ils vont frapper un mur, ils vont finir premier. Moi, je dis 14-3, 15-2, pas 17 victoires. Je suis prêt à regarder qui vont jouer. Ils vont jouer contre les Patriots. Ça, ça va être, je pense, ça devrait être une bonne game. Mais où est-ce que ça va, je pense que quand ils vont jouer, aussi, contre les Saints de la Nouvelle-Orléans, ils ont tout le temps eu, ça a tout le temps été des bons matchs contre eux autres. Ça fait que, c'est vrai que il y a eu beaucoup de changements là-bas. Washington, non, c'est drôle, mais non, moi, je suis en fiction. Ils vont jouer contre les Bills, c'est dépassant. Et quoi, tu chasses ça? Le 21-12, ils vont jouer contre les Bills. Ça va être une belle saison de football qui commence dimanche prochain. Il faut qu'il s'en vienne pour l'autre. Le mot mystère s'en vient dans pas long. Je vais garder un peu ceux qui nous écoutent un petit peu plus long encore. Le mot mystère s'en vient, 25 $ de SAQ. C'est tout le temps winner de SAQ. C'est tout le temps winner. la deuxième question. La deuxième question, les Patriotes seront les élus à voir. Gordi. J'espère en tout cas. Ils vont batailler mais un deuxième avec Miami et dans les autres sections. Moi, je mets un Patriote 12-5 à peu près. Ça devrait au taux de ça je m'attends. C'est sûr que les Bills vont venir en tête. Mais pour voir les Patriotes, ça va être serré. Ça va être dans l'autre division c'est avec Miami. On va le savoir en la première partie. C'est pas important. Ça va nous donner une idée. Moi, je suis convaincu que les Patriotes vont être des séries cette année. Je vais garder Mac pour la fin. Je vais aller voir Mac. Ça sera même aussi. Avec Belichick, comme je t'ai dit, Mac Jones, il me fait penser un peu à Brady. C'est sûr. Brady, regarde, contre les Bills, moi, je suis au moins venu une. c'est un gars qui ne court pas dans la pochette et il décoche ses passes. C'est dans le style de Brady. Brady, ce n'est pas un courseur. Non, moi, je vais dire oui. Donc, 1-0-2 avec moi pour vous. Les Patriotes seront des séries. Mathis, ton ancien club des Patriotes, seront-ils des séries? Les Patriotes, ça va être difficile, je pense, d'accéder aux séries. mais moi, je ne les vois pas premiers de la division. Les Bills, pour moi, sont premiers et ce n'est même pas une discussion, ils sont trop forts. Mais je pense qu'ils vont s'accrocher aux séries, mais pas d'une aisance facile. Ça va être sur le bord, mais je pense que les Patriotes vont être en série. Je pense que le bon vieux Bill va sortir une bonne recette des bons jeux avec Cam Newton. C'est un style qui connaît plus de corps arrière qu'il a été habitué. Je pense, en plus de ça, que je vois une autre prédiction audacieuse, Mac Jones va gagner la recrue de l'année. Je regarde mon réussite à s'accrocher aux séries et je pense qu'ils sont sur le bon chemin. S'ils s'accrochent aux séries cette année, je pense qu'ils sont sur le bon chemin peut-être pour dans une groupe d'années rivaliser avec les Bills. Écoute, Natus, c'est une belle prédiction. Je vais la prendre en note. C'est vrai. Le jeu de prédiction sur les gérants de strade est commencé. Quelques prédictions que je fais déjà. On a eu des bonnes, on a eu des drôles mais aussi quelqu'un qui a prédit les Jets champion de division. Celle-là, on va passer à notre appel comme on dit. Richard, réalité-fiction, les Patriotes seront décérés. Y'a-t-il un mot entre les deux? Réalité, ça va être serré pour vraiment. Comme je le dis, il y a plusieurs autres qui se sont admirés. C'est vrai que ce que Mathis disait par exemple, John pourrait faire la différence. Si John a une saison comme Mathis dit pourrait avoir, oui, ils vont faire les séries. Sinon, ça va être serré. Miami est là, les Bills, après ça, écoute, le problème, je pense, ça va être un peu leur porteur de ballon. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. On a vu les matchs au concours, j'ai hâte de voir. souvent, les tchèques, ils aiment ça des jeux au sol, ils aiment ça des longues passes. John va être capable de faire des jeux à rien tout le temps. Ça, c'est une autre affaire. J'ai hâte de voir. Oui, j'y rêve. Voilà, De la mesure elle dit réalité et de la mesure elle dit fiction. Je le dis, s'ils font une série, ça va être par la peau des fesses. On va dire, comment ça, les Bills ont fini premier puis les Pats ont fini deuxième. Ça marche. En parten, ça ne marche pas. Je pense que Miami a une meilleure équipe que les Pats. En tout cas, ce que j'ai vu dans les années qui s'emmènent. On va voir. C'est bizarre. On dit fiction. J'aime ça être contre les autres. Écoute, Richard, tu as apporté le point des Dolphins avec la fin de regarder cette saison. Tu vois, avec les Dolphins Omar Jones avec les Patriotes, deux jeunes espoirs, deux jeunes futurs redettes dans la NFL. Je vais terminer ma question réalité et fiction avec notre marque nationale. Marc, tu as les Patriotes par rôle du Syrie. Moi, les Patriotes, j'ai toujours dit avec Belichick, il ne faut pas que tu les considères comme morts, mais cette année, en plus, avec un corps arrière recrut, j'ai bien confiance qu'il va fiter avec Belichick dans le système. Moi, Miami, il n'oubliait pas, ils ont eu beaucoup de beaux choix repêchage. Je pense, dans les deux premières rondes, c'était un des clubs qui avait le plus de choix repêchage. Ils ont quand même une équipe jeune. Toa, lui, j'ai des doutes, mais il y a juste deux spots de libre pour le meilleur deuxième. Après ça, on parle de Cleveland, je pense qu'on fait les premiers. Tu as Baltimore, tu as les vieux Steelers, on ne sait jamais ce qui va se passer, mais ils ne sont pas morts non plus. Qu'est-ce qui pourrait aider les Patriotes à faire des séries? C'est les blessures épouvantables du côté des Colts d'Indianapolis. Elles autres, elles sont affectées. Carson Wentz, c'est sûr, quand ils sont allés chercher ça, c'est des points d'interrogation, ça n'a aucun bon sens. Les Chargers, les boys, avec lui, c'est le prochain corps arrière, le corps arrière des Chargers. Moi, je pense qu'avec Josh Allen, c'est le futur. Moi, eux autres, je les vois aussi batailler. Je dois dire non, mais ils sont dans la bataille. Je ne les exclue pas. Je ne tomberais pas en bas de ma chaise s'ils ne sont pas là, mais je ne penserais pas pour cette année. Mais je pense que les Patriotes, même s'ils ne font pas les séries, vont progresser en tant qu'équipe et ils vont s'en revenir dans le décor. Ça ne prendra pas 10 ans. on est tous d'accord sur un point, c'est que ça va être difficile pour les Patriotes de faire des séries, ça va faire la peau des fesses. On le souhaite tous, beaucoup de talent chez Mark Jones. Je vais y aller avec le mot mystère pour gagner le certificat cadeau de la Carreau Sport. Peut-être bientôt la Carreau Sport, il va y avoir un certificat cadeau. Certificat cadeau de 25 $ pour me texter à la fin de l'émission le mot mystère. Le mot mystère est patriote. vu que la saison va commencer dans pas long, patriote, le mot mystère. Les gars, on va tasser un peu, on va avoir le temps de parler du Canadien de Montréal. Le Canadien de Montréal lors de la saison 1 nous a donné du jeu à toutes les semaines. C'était le roman savon de l'hiver. On est des fans des Hebrews, mais on n'avait pas le choix de parler du Canadien. C'était un peu le lance-séconde 2020-2021 et ça continue encore. On dirait que le Canadien fait tout pour faire parler d'eux autres en pied et en mal. L'autre jour, on a parlé de Dano qui est rendu avec les Kings de Los Angeles. On se souvient de Marc Bergerin qui avait fait un offre hostile pour Sébastien Apo. Les coups de théâtre cette semaine ou vers la fin de la semaine passée. Directeur général des Hurricanes de la Caroline offre un contrat de 1 an à Kéké, 6,1 millions de dollars par année. On est tous tombés en bas de notre chaise. Ceux qui ont entendu ça à la radio ont passé proches d'avoir un accident d'automobile. 6,1 millions à Kéké, un offre complètement irréel. mais Marc Bergerin a voulu faire le fin final. Fin final, il s'est fait jouer à son tour. Je vais commencer avec Gordy. Gordy, comment tu vois ça? Comment tu analyses ça un peu, la réaction du directeur général propriétaire des Hurricanes de la Caroline qui a contre-attaqué? C'est sûr que c'est une petite vengeance. Il attendait son opportunité. 6,1 pour Kéké, c'est sûr que c'est beaucoup d'argent, mais c'est pour un an. Mais là, ça a l'air qu'il aurait négocié une prolongation de contrat à 4,4 par année. Ça, ça serait plus son prix. Mais c'est sûr que c'est Bergerin quand il a fait l'offre à haut, ils n'ont pas aimé ça. Pour narguer Bergerin, il a mis un bonus de 20 $ pour le numéro 20 à Sébastien Nao. Je sais que Caroline ont essayé d'avoir un échange avec un Canadien pour Kéké, mais le Canadien Bergerin n'a pas voulu. C'est à cause qu'il n'aime pas le gérant des choses. Ils ont essayé d'avoir une transaction, mais ça n'a pas marché. C'est là qu'ils ont fait l'offre. Là, si le Canadien l'accepte, il se trouve être au vœu de 2-3 millions, je pense, la fois qu'il fasse des changements. On doit voir. D'après moi, il ne reviendra pas. Il est parti bien là. Ça va dépendre des téléphones. C'est sûr, Bergerin, il doit s'il téléphone depuis 2-3 jours pour voir s'il peut faire des échanges. Le premier choix de Caroline, un bon club, vous pouvez souhaiter pogner le 28e choix. C'est sûr, ça reste un premier choix. Ça lui fait deux choix de première ronde pour aller chercher un autre centre avec des prospects. C'est sûr qu'il doit être sur le téléphone. C'est sûr que Bergerin doit s'arracher les cheveux de sa tête pour trouver une solution soit de garder Kéké avec lui ou, comme tu dis tantôt, si Bergerin n'égalise pas là, ils vont se retrouver avec un choix de première ronde et un choix de troisième ronde. On sait que la Caroline est une bonne équipe. Vas-y, Paulie. J'ai entendu parler au lieu à Radio qui parlait peut-être de retourner de Rouen au centre. Ils ont dit que c'est une solution, mais ce n'est pas la solution. Il y a plusieurs joueurs de centre qui peuvent aller chercher. Ils peuvent aussi bien faire un... Je ne sais pas s'il va oser faire un offre style à Peterson à Vancouver. Il est dans la même chose que Kéké. Il peut faire un offre style et il va tout oser. Écoute, Gaudi, tu as apporté le nom de Jonathan Drouin qu'on pourrait faire jouer au centre chez le Canadien de Montréal. Ça reste à voir. Je vais aller voir. Je vais garder le marque pour la fin. Vous êtes un partisan du Canadien et voir qu'est-ce qu'il en pense de l'offre style. Mathis, que penses-tu de l'offre style à Kéké? J'ai été très surpris aussi. Mais moi, si je suis bergevin en ce moment, je me dis qu'on a perdu Dano. Là, je me mets en tête qu'on perd Kéké. Là, tu regardes ta ligne de centre. Tu as Nick Suzuki, Jake Evans, Cédric Paquette et Ryan Pauling. Il me semble que ça fait pas mal faible. Tu ne peux pas perdre Kéké. Oui, là, bien beau que tu n'égalises pas l'offre, mais tu as un choix de 1 et un choix de 3. C'est qu'on se pense à l'assion. Ça, c'est que le repêchage, c'est quasiment une loterie. Puis premièrement, le choix de la Caroline, comme Gordy disait, ça va être un choix de bas fond, c'est quasiment un choix de 2. Donc, je suis rendu là. Moi, si je suis Marc Bergervin, honnêtement, j'égaliserais l'offre parce que tu ne peux pas te permettre de jouer avec Jake Evans comme deuxième centre. Je ne vois pas comment ça se pourrait. Oui, Drouin pourrait jouer au centre, mais rendu là, qui va aller à l'aile, ça va faire pareil. À moi, il y a transaction, mais peu importe ce qui va arriver, si on perd Kéké, il faut aller donner quelque chose pour recevoir un nouveau élément. Moi, j'égaliserais l'offre, même si un de 6 millions, parce que 6 millions, on s'entend, c'est quand même beaucoup pour Kotkaniemi, mais c'est un an, 6 millions, c'est sûr que ça gâche des plans, mais en même temps, ça, c'était à lui de ne pas aller jouer dans les plans des Hurricanes dans une Coupe d'Anne-Ning. C'est mon opinion. Écoute, Mathis, très bonne opinion. Je vais avoir demandé l'opinion à Richard. Richard, tu fais quoi si tu es Marc Bergervin? Premièrement, je l'avais dit que Tendo ne viendrait pas à Montréal. Je l'avais annoncé avant la fin de saison. Je ne me suis pas trompé. Quelqu'un reviendra pas à Montréal juste à cause du 6 millions. S'il fait ça, il est obligé d'échanger un de ses gardiens. Regardez, n'oubliez pas qu'il dépasse la masse salariale. Il va faire quoi? Il va être obligé de chercher un centre d'expérience. Mathis l'a dit, pas avec ses Zupis, puis là, il parlait de Drouin, je suis aussi de régler le problème du Canadien. Ça vient d'aider nos gros, c'est la seule affaire que ça vient de faire. Mais non, je pense qu'il n'a pas le choix de le laisser puis il va prendre une chance d'aller chercher un choix de première, un choix de troisième. Puis moi, je pense qu'il va... Oui, mais non, il garde KK, puis il signe, mais là, il n'a pas le choix. Il est obligé d'envoyer un de ses gardiens. Oui. Il dépasse, ils vont être à 4... Ils vont dépasser de pas loin, peut-être pas 4 millions, quelque chose pas loin. Peut-être qu'il y en a qui pourraient le dire, mais en tout cas, je m'ai bien surpris de se revenir à Montréal. Je pense qu'il n'aura même pas le choix de le laisser partir à cause de ça. Ou bien non, il ramène puis ils vont nous sortir quelque chose dans le cours Bergeron. Il m'a impressionné, je pense que je peux le dire. Il est allé chercher des joueurs. Le gars, quand même, il s'est fait donner le pion par la Caroline. Puis là, il a gardé, il devait faire des téléphones en tabarouette parce que là, ça ne doit pas faire son affaire, ce qu'ils ont fait faire, mais ils l'ont fait puis là, ils viennent te payer pour. J'ai bien hâte de voir parce que ça va être une bonne saga, comme on dit, avoir ramené des rumeurs à Montréal. Ils vont être au vœu après entre 2 et 3 millions. Tu fais quoi? Tu n'as pas le choix? Tu vas être 2-3 millions? Tu vas faire quoi? Il faut aller te rechercher et tu n'as pas le choix. Tu vas laisser partir si tu le gardes. Tu vas laisser partir de ton gardien qui gagne à 4 millions. Un auxiliaire à Price. Je pense que c'est ce qui va arriver. C'est mon opinion. Je ne peux pas voir qui va laisser aller dans l'équipe présentement. Je ne sais pas. Parfois. Écoute, Richard, moi, je suis un peu de ton opinion aussi. Je n'égalise pas l'offre de la caramène. Je laisse aller Kéke. Vas-y, Mathis. Oui, je voulais juste rajouter de quoi. Je me dis aussi, si Bergevin, il laisse aller Kotkaniemi, parce qu'il a juste 21 ans aussi, puis si Kotkaniemi, là, on a vu c'est quoi Kotkaniemi, il est à peu près, mais ce jeune-là, on s'entend qu'il n'a pas fini de développer son potentiel. Si jamais il devient qu'est-ce qui était ce qui pourrait être finalement le choix de troisième au total péril cette année-là, comment que là, on va voir Bergevin, on va dire qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il aurait dû garder Kotkaniemi, il va s'en mordre les doigts. C'est vraiment une grosse décision qu'il a là. C'est plus compliqué qu'on le pense, parce que s'il perd puis il devient plus fort, puis finalement, il le voit en masse le 6 millions, on va dire qu'est-ce qu'il vient de faire là. Puis s'il le garde puis il est à 6 millions pour d'autres années puis on ne réussit pas à faire quelque chose de mieux, on va dire. Dans tous les cas, je pense qu'il va se faire critiquer. Ça apporte un excellent point, Mathis. Vas-y, Gordy. Surtout, j'ai pas nié si Jean-Caroline, ça a l'air qu'il jouerait au centre de Sébastien Naraau puis Théreau-Lovainen. Il va tomber avec des gros joueurs. Il va paraître très bien là-bas. Ça apporte un excellent point, Gordy. Mais ça, jamais, je veux dire, ben vous, même ce Canadien le garde, ça sera comme un Pasternak. Ça sera jamais un bras de marchand. Il vaut pas 6 millions ce gars-là. Même s'il signerait puis il donnerait 4 millions l'année. M'excuse, là. C'est là que ça... Je m'attends pas d'une superbe adhète de ce gars-là dans l'Union nationale. C'est un bon joueur. Je sais pas si il ne corra pas bien de 5 goals. Mais, tu sais, jusqu'à date, on a eu la première année depuis l'année passée. Gak qui frappe, par exemple. Là, il m'a impressionné. Gak qui frappe. Mais il frappe à peu près jamais. Gak qui frappe. Faut pas oublier, Richard, je vais demander d'opinion à Marc. Après, faut pas oublier qu'il est intéressé de côté lors des séries notoires l'année passée. Ça, ça apporte. Ça fait jouer dans la balance. Il est intéressé de côté. Mais là, on a facile de 6 millions. Marc, partisan du Canadien, comment tu vois ça pour le facile de la Caroline? Ben, moi, je vais me mettre dans la peau dans les partisans du Canadien. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça très, très fun, très, très drôle parce qu'il ne se passait rien. c'est pas Waddell, c'est pas la décision de Waddell, le directeur gérant de faire ça. C'est vraiment la décision du propriétaire qui l'a pris de travail. Moi, ce qui me fait la plus grosse interrogation là-dedans, c'est la place à Kéké avec la Caroline parce que là, je ne comprends pas ce que Gordi a dit mais Kéké, avec la Caroline, sérieusement, au poste de centre, il n'y a pas de place. Premier centre, Sébastien Nao, deuxième centre, Vincent Trocek, troisième centre, Jordan Stahl, il me met où Kéké. Fait que Kéké, puis les top six de la Caroline, oubliez ça, Kéké n'a pas de place là-dedans parce que les alliés avec A.O., c'est Sveshnikov puis Tara Vinen. Pas de Kéké là. Deuxième trio, c'est avec Trocek, avec Niederreiter puis Martin Nekas. Pas de Kéké là non plus. Fait que Kéké, s'il veut avoir quelque chose, tu ne tasseras pas Jordan Stahl d'un joueur de centre, c'est le meilleur de la Ligue nationale dans les mises au jeu. Fait que Kéké va se ramasser à gauche sur la troisième ligne ou centre sur la quatrième ligne à 6,1 millions. Come on, ça n'a aucun bon sens. Qu'est-ce que la RAC a dit? Il y a même des affaires qu'on ne sait pas puis il y a des technicalités de la Ligue nationale que, tu sais, les Canadiens, il y en a qui disent qu'un Canadien, il y a un qui va le prendre à 6,1 puis l'échanger. Tu ne peux pas l'échanger à 20 ans si tu le signes. Puis Kéké, ce n'est pas pour un an à 6,1 millions. L'offre qualificative, après, si tu leur signes, il ne faut pas qu'elle soit en bas de ça. Fait que tu les prenais encore pour 2, 3, 4 ans à ce salaire-là. Mais Kéké, le problème, c'est qu'ils viennent d'avoir 21 ans. Il est arrivé dans la Ligue nationale deux ans trop de bonheur tant qu'à moins. Puis des joueurs de centre, ça arrive en maturité à 23, 24 ans. Fait que c'est ça l'interrogation que Bergevin voit. Il a vraiment se penché. On regarde des beaux Hervats, des Sean Monahan à l'âge de Kéké. Il ne faisait peut-être même pas ce que Kéké fait. Puis d'exemple que je vais vous amener à la suite, prenez ça en note, Henrik Bokström qui s'en va à Chicago qui a été dans la date limite des transactions l'année passée. Il a passé des Panthers de la Caroline au Blancox de Chicago. Je suis allé voir son âge il y a 23 ans. Lui, c'est un gars qui est un prospect quand même haut gradé avec la Floride. Il a été changé à Chicago. Il pense bien que ça dépend du camp d'entraînement. Il pourrait être ce troisième trio à Chicago. Il a 23 ans. Kéké, il en a 21. Il va peut-être éclare. Kéké, à 6,1, c'est bien trop cher. Mais comme Mathis a dit, s'il fait une éclosion, tu as de la info. Mais Bergevin, il est dans un sérieux pétrin. Il est payé bien cher pour gérer ça. Bien content pour lui. Moi, sérieusement, moi, je la laisserais aller. Puis c'est sûr que les Canadiens, qu'est-ce que je dis à Gordy, contrairement à Boston, ils ont bien des noisettes de la monnaie d'échange. Les Boston sont plus limitants en monnaie d'échange. Les Canadiens ont pas mal de monnaie d'échange. Ils avaient deux choix de première ronde. Ils ont bien des jeunes prospects, suspects, prospects, comme tu voudras le méné mettre. Mais ils ont quand même une bonne cote. Il y a Christiane Vorak qui parle. Il y a bien des affaires. Jack Eichel, de toute façon, Jack Eichel, il est deux, trois mois. Je pense qu'il va être sur le cul qu'il ait été annoncé. Fait qu'à moi, le frère du voleur dans l'ombre, moi, je n'y toucherais pas. C'est ça. Fait que c'est tout un coup. Moi, j'adorais ça. Par exemple, parce que j'ai moins trouvé ça, tu sais, quand tu signes un contrat, tu dois lire le contrat et tu mets ton nom en dessous. Moi, je trouve que Keke, c'est un manque de classe totale d'avoir signé le 20 piastres de bonus. C'est ridiculisé. Ton organisation qui a fait de toi le troisième choix over out, qui t'en est dans la Ligue nationale à 18 ans, c'est comme si tu y chies dans les mains. Nourris ton cochon, viendra chier sur ton perron. Fait que tant qu'à moi, j'ai des citations bien tu sais c'est sûr c'est l'agent qui a conseillé Kéké mais ça je trouve moi j'ai trouvé ça drôle moi j'ai rien contre ça c'est en plein dans mes jokes à moi mais je trouve que ça se fait pas c'est un manque de sérieux d'une ligne nationale mais en tout cas moi c'est une patate chose moi je le signerais pas, j'irais chercher d'autres choses parce que Kéké à 6.1 millions il va être payant juste dans 3-4 ans puis dans 3-4 ans le plafond bouge pas, faut pas oublier ça les gars le plafond bouge pas pendant 2-3 ans l'argent c'est très important de la gérer comme un gris-pissou le mieux possible il faut que ça soit investi, car les bros pourquoi ils ont un certain succès c'est que leurs meilleurs joueurs sont pas payés assez cher ça veut dire Bergeron puis Marchand ça leur donne puis Pasternak ça leur donne des gars McAvoy les gars il va coûter 10 millions McAvoy qui signe l'année prochaine mais c'est ça qui arrive Kéké quand tu signes ça à 6.1 qui va être ton deuxième centre à Montréal mais troisième, quatrième centre peut-être il va produire quoi? 45 points maximum cette année à Caroline après moi il en fait pas 40 regardez ça comme vous voulez moi je sais pas quoi faire mais moi je le signerais pas je pense qu'on est tous d'accord de ne pas se signer Kéké pour également pour la Caroline les gars je voulais parler de baseball aussi de l'émission Tire à sa fin parce que j'avais une question à vous demander à propos des Red Sox des Yankees, des Rays, des Blue Jays le bateau des Blue Jays coule comme le Titanic pas loin de la bateau des Red Sox qui prend l'eau ici les gars c'est une émission Tire à sa fin ça a été encore une fois l'humeur qui a passé beaucoup trop vite on avait plein de sujets on aurait pu se jaser mais je veux aller écouter les Rays contre les Red Sox parce que la marche commence dans exactement une minute on voit l'horloge à Richard en arrière de lui malheureusement le problème du baseball c'est que les matchs ne finissent plus de finir quand on se trouve à 4h du matin on peut écouter le baseball jusqu'à la fin les gars je suis content d'avoir fait le zoom aujourd'hui la saison 2 des Gérants d'Estrade est commencée c'est la rentrée scolaire à Matisse la semaine passée mais c'est la rentrée scolaire aussi au Québec donc les gars merci d'avoir été là Gaudi merci d'avoir été présent merci d'être là pour la saison 2 des Gérants d'Estrade merci à toi Pierre ça fait tout le plaisir puis celle-là elle gagne c'est tout à plaisir Richard merci d'être là pour la saison 2 des Gérants d'Estrade bientôt peut-être que tu t'enimes de me visiter au club de golf Rivière Rouge à côté du lac oui j'ai dit à Bruno je checkais ça je lui ai parlé à Marc j'essaie de vérifier pour être capable en septembre d'aller peut-être vers la fin mais en tout cas d'aller vous faire un tour là-bas pour aller vous voir puis j'ai hâte de vous voir en personne Gaudi, Marc, tout ça c'est bien le fun puis je suis bien content puis j'ai hâte d'en faire un autre j'ai hâte que le hockey commence oui, on a tous hâte que le hockey commence le Canadien va encore vous donner du jus il a hâte de voir la saison que le Canadien va avoir dans la bonne division dans la division des Brews ça risque peut-être plus difficile un petit peu Marc, merci d'avoir été présent pour la première de la saison 2 des Gérants d'Estrade bien, c'est moi qui te remercie de m'avoir invité puis c'était un plaisir de côtoyer à nouveau mes chers collègues ainsi que Mathis puis toujours un plaisir de vous parler boys puis j'espère qu'on va avoir ça un peu plus régulièrement bien, comme Richard le dit la saison de hockey va commencer bientôt la saison de football donc on va peut-être être capable de faire un zoom par semaine lui qui va avoir un match de football par semaine ça va être le fun de voir comment va se dérouler la saison des Dolphins la saison des Patriotes la saison des Bills et la saison des partenaires naturellement Mathis bien content que tu étais présent comme releveur à la place de Bruno qui a dû s'absenter aujourd'hui Mathis merci d'être là pour la saison 2 des Gérants d'Estrade ça me fait plaisir puis merci beaucoup de l'invitation n'importe quand ça va me faire plaisir de revenir toujours aussi de fun puis merci à Pierre comme j'ai dit au début pour ton émission ça aide grandement à plein de choses on pense que c'est juste pour des fois passer le temps mais je trouve ça apporte beaucoup plus exactement puis les gars avant de terminer quand je vous dis le chiffre 7729 personnes ont pris les Gérants d'Estrade vous gagnez un petit mot ça te dit quoi 7729 personnes ont pris les Gérants d'Estrade incroyable j'ai surpris Richard ça te dit quoi super Marc ça te dit quoi bien ça me dit que c'est 7727 personnes qui sont chanceux de me voir la face Mathis 7724 personnes ont écouté les Gérants d'Estrade jusqu'à l'époque pour une première saison c'est vraiment incroyable de penser que 7700 personnes nous ont écouté cette année puis je trouve ça vraiment le fun les gars merci d'avoir été présent à la maison j'espère que vous avez aimé la saison 2 le premier épisode des Gérants d'Estrade il va y en avoir d'autres prochainement les gars on a fait depuis le début des Gérants d'Estrade notre fidèle peace merci d'avoir été là et à la maison on vous dit mais à la prochaine et à la prochaine